bienvenue pour cette conférence je vais vous parler un petit peu des félins majoritairement des félins en captivité donc si jamais vous avez des questions pendant la conférence n'hésitez pas à me les poser par le chat j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure je vais commencer par une introduction qui sera relativement conséquente pour qu'on se mette bien d'accord sur ce que c'est qu'un félin à savoir quand est-ce qu'ils sont apparus sur terre à peu près où il se situe dans la classification du vivant ensuite je vous parlerai vraiment de toutes les caractéristiques communes aux félins 2-3 mots sur leur mode de vie et sur les menaces qui pèsent sur eux ensuite on fera une petite comparaison entre les deux gros groupes de félins à savoir petits félins et grands félins comment les différencier les deux parties suivantes donc les soins quotidiens et les soins qui seront un peu plus vétérinaires ça concernera vraiment les félins en captivité à savoir leur régime alimentaire comment on distribue la nourriture généralement en parc animalier ou en refuge leur environnement les dangers que ces animaux représentent ainsi que quelques petits exemples d'enrichissement qui peuvent se faire pour qu'ils se sentent un peu mieux pour ce qui est des soins vétérinaires vous parlerai du suivi que ces animaux nécessite des soins quotidiens à mettre au sens large c'est pas forcément à faire tous les jours et justement les difficultés qu'on peut avoir effectuer ses soins sur des félins je terminerai la conférence par un cas un peu particulier le tigre blanc qui représente un gros paradoxe pour tout ce qui est parc animalier protection animale vous expliquerai pourquoi un félin c'est quoi les premiers ancêtres des félins c'était les miacidés on le voit en dessin sur la droite ça ressemble un peu aux genettes qu'on a de nos jours ils sont apparus il y a à peu près 50 millions d'années les félins qu'on dit plus réels sont apparus il y a une dizaine de millions d'années c'était par exemple le tigre à dans le sable comme le smilodon donc les premiers félins ils vivaient principalement milieu tropical le milieu tropical c'est très peu propice à la fossilisation du coup on a peu de traces peu de fossiles c'est pour ça qu'il est difficile de dater avec précision leur apparition donc on n'est pas à un ou deux millions d'années près sachant qu'à l'échelle géologique un million d'années c'est vraiment rien du tout donc au niveau de la classification les félins le terme scientifique c'est les félidés ça représente une famille au niveau de la pyramide de classification ensuite au sein de cette famille on a deux sous familles les félinés et les panthérinés les félinés ce sont les petits félins qui regroupent 33 espèces les panthérinés ce sont les grands félins on compte cette espèce autrefois il y avait une troisième sous famille j'écorche toujours le nom je suis désolé c'est les acinonichinés donc ce sont les guépards et qui ont été intégrés depuis aux félinés les petits félins il ya deux autres sous familles qui ont existé mais elles sont éteintes depuis quelques millions d'années c'était les tigres à dans le sable donc je vais pas du tout en parler ça servirait à rien si jamais je vais trop vite n'hésitez pas à m'arrêter et à me demander de reprendre du coup là vous avez un exemple d'arbre de classification des félins on a en haut les panthérinés qui regroupe deux genres le genre néo félice pour les panthères nébuleuses et le genre en terrasse et les lions les tigres les panthères etc etc en dessous en bleu les félinés donc les petits félins qui regroupe on genre sur le schéma vous en avez que neuf mais je voulais mis juste pour pour l'image attention à ne pas confondre félidés et félinés donc au niveau de la classification généralement quand le terme finit par des ça correspond à une famille quand il finit par nez ça correspond à une sous famille comme le cas des primates les hominidés et les hominidés c'est toujours un peu piégeant on a tendance à se faire avoir il faut être bien attentif à se mettre le squelette et la musculature les félins ils ont une colonne vertébrale et d'une des muscles du dos qui sont très très souples au niveau des homoplatés des clavicules il ya peu de ligaments ce qui fait qu'ils ont une grande liberté liberté pardon de mouvement les muscles des pattes arrière sont très développés ces trois critères ça leur permet une grande liberté de mouvement et ils sont capables de faire de grands sauts ça se voit facilement avec nos animaux domestiques les chats qui ont voué être beaucoup plus petits sautent toujours beaucoup plus haut que les chiens il ya le serval par exemple c'est un petit félin qui fait une dizaine une douzaine de kilos qui peut sauter jusqu'à deux mètres de haut ensuite le crâne le crâne des félins il est toujours court ils ont moins de dents que les autres carnivores je reviendrai un petit peu sur les dents juste après et on peut trouver des vibris les vibris c'est leur moustache qui servent d'organe de réception sensorielle par la forme du crâne et le fait qu'ils aient moins de dents ça leur permet un mouvement vertical de la mâchoire ce qui augmente beaucoup la force de la morsure contrairement aux canidés les canidés sauvages ont toujours le museau qui est allongé les chiens qui ont le museau plat qu'on trouve chez nous sont issus de la sélection artificielle donc on les retrouve pas forcément dans la nature c'est une différence entre félins et canins pour ce qui est du coup des dents les félins entre 28 et 30 et on peut le voir sur la photo du lynx ils ont des canines qui sont très longues vous avez sur le petit schéma juste ici la formule dentaire la formule dentaire en fait c'est le nombre de chaque type de dents en partant du milieu en jaune ce sont les incisives ils en ont trois de chaque côté en haut et en bas ensuite on a les canines une de chaque côté en haut et en bas en violet les prémolaires en bleu les molaires si vous êtes curieux vous pouvez aller voir sur wikipédia vous trouverez les formules dentaires de pas mal d'animaux ça peut assouvir la curiosité de certains donc le fait qu'ils aient moins de prémolaires et de molaires qui sont moins utiles pour eux mâchent peu leur nourriture et ça leur permet encore une fois d'ouvrir grand à côté de ça les molaires et les prémolaires elles ne sont pas plates comme on peut le voir chez les herbivores elles sont tranchantes ça leur sert juste à couper la nourriture ils la mâchent très peu et il l'avale assez vite ensuite les yeux là il n'y a pas grand chose à dire tous les félins ont les yeux positionnés vers l'avant c'est ce qui permet une vision binoculaire du coup une vision en 3d c'est plus efficace et ils évaluent mieux les distances que les animaux qui ont les yeux sur le côté les félins ne sont pas entièrement en italope ils peuvent pas voir dans l'obscurité complète mais ils voient quand même six fois mieux dans la pénombre que nous ce qui les aide grandement puisqu'il ya beaucoup de félins qui vivent dans des forêts luxuriantes on voit pas grand chose ensuite la langue tous ceux qui ont des chats le savent ils ont la langue grappeuse due à des petites papilles cornées qui tapissent la langue ça ça leur sert à voir plus facilement ça accroche les gouttes d'eau et à chaque fois qu'ils lapent ils prennent plus d'eau ça leur permet aussi de se laver beaucoup mieux ça sert un petit peu de brosse et ça enlève facilement les saletés n'hésitez pas encore une fois je le répète si jamais je vais trop vite vous m'arrêtez et on y revient ensuite les pattes des félins les félins comme les canidés sont tous digitigrades c'est à dire qu'ils marchent en s'appuyant sur leurs doigts ils ont cinq doigts aux pattes antérieures les pattes avant avec le cinquième doigt qui est vestigial il est régressé il ne sert pas à l'appui et ils ont quatre doigts aux pattes postérieures au niveau des pattes on retrouve des semelles les coussinets qu'on voit chez les chats chez les chiens et chez certaines espèces ces coussinets là peuvent être recouverts de poils c'est le cas principalement des espèces qui vont vivre dans des milieux chauds avec un sol brûlant comme le chat du désert ça les empêche de se brûler en marchant et ces semelles là ça leur confère une meilleure souplesse et ça leur permet de marcher silencieusement je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter des par exemple une panthère des neiges ou des lynx qui se déplacent qui saute en parc animalier on entend absolument rien c'est assez impressionnant d'ailleurs une autre caractéristique assez importante des félins c'est leurs griffes leurs griffes à son rétractile c'est à dire qu'ils peuvent les rentrer et les sortir à volonté c'est une action qui est volontaire et qui arrive par la contraction des muscles fléchisseurs des doigts c'est la grosse différence avec les canidés ça permet de différencier facilement des empreintes si vous la baladez en forêt que vous voyez une empreinte si vous savez pas c'est un chien un chat ou des espèces sauvages vous regardez s'il ya une trace de griffes c'est un canidé s'il n'y a pas de traces de griffes c'est un félin il ya quelques petites exceptions à ça notamment le guépard le guépard lui il a des griffes qui sont semi rétractiles il les rentre pas totalement ça lui permet d'avoir une meilleure accroche au sol quand il court c'est pour ça qu'il peut courir vite ça lui sert un peu de crampons ou de pointe pour ceux qui ont fait de l'athlétisme du coup je vais parler un tout petit peu des menaces donc il ya autant de menaces qu'il ya d'espèces et de milieu dans lequel ils vivent la plupart des félins sauvages il ya une quarantaine d'espèces qui sont reconnus aujourd'hui et sur ces 40 il y en a 26 ou 27 je crois qu'ils sont considérés comme menacés à différents degrés la principale menace bien sûr comme pour beaucoup d'espèces et la déforestation la déforestation ça va induire une réduction de la taille du territoire des animaux et aussi une réduction du nombre de proies comme les proies sont moins nombreuses les animaux plus de mal à nourrir et la population de prédateurs a tendance à décliner autre menace qu'on pourrait citer principalement en afrique ça va être la chasse le braconnage et la chasse à trophée ensuite pour le mode de vie des félins vous parlez de la panthère nébuleuse tout à l'heure ça c'est la panthère nébuleuse donc les félins pour la grande grande majorité ce sont des animaux qui sont solitaires les couples ils vont se former qu'au moment de la reproduction et ils vont durer à peu près une semaine le temps des chaleurs de la femelle et ensuite le mal il va repartir de son côté il n'aura aucun rôle dans l'éducation des jeunes dans ces cas là généralement le territoire d'un mâle va chevaucher celui de plusieurs femelles comme ça il pourra se reproduire avec plusieurs femelles la seule exception notable à ça c'est le cas du lion le cas du lion lui il va vivre en harem avec un mâle reproducteur plusieurs femelles et la progéniture le mâle dominant il va chasser ses fils du harem au moment de leur maturité sexuelle c'est à dire vers deux ou trois ans ils vont devenir nomades ça jusqu'à ce qu'ils trouvent à leur tour un groupe qui réussissent à conquérir on peut voir dans la nature plusieurs mâles nomades qui voyagent ensemble le temps de trouver un groupe et ils peuvent s'attaquer à un mâle à plusieurs les femelles elles vont avoir tendance à rester toute leur vie dans le groupe et à s'y reproduire ce qui fait qu'au sein d'un groupe généralement toutes les femelles sont plus ou moins apparentées et les femelles peuvent rester dans le groupe justement parce qu'il est souvent conquis et on change régulièrement de mâle reproducteur ce qui fait que ça réduit les risques de consanguinité quand un nouveau mâle s'approprie un groupe de femelles il va tuer immédiatement tous les petits qui ne sont pas sevrés le fait de perdre leurs petits ça va entraîner l'apparition quasiment immédiatement de nouvelles chaleurs pour les femelles ce qui fait que le mâle il va pouvoir se reproduire et assurer sa propre descendance et la transmission de ces gènes à lui maintenant on va parler un petit peu des petits et des grands félins donc féliné et panthériné quelle différence il y a la taille c'est et le poids ce sont pas les seules choses qui permettent de les distinguer et ça peut être des facteurs qui sont piégeants par exemple le puma un puma mâle adulte ça pèse peu près 70 à 80 kg et c'est un petit félin nous les principales caractéristiques qui permettent de les différencier vous les avez dans le tableau on a déjà les pupilles les petits félin ont des pupilles en fente quand elles sont contractées et les grands félins ont des pupilles ronde toujours ronde contracté ou pas contracté il ya aussi comme différence leur méthode d'alimentation on va dire les petits félins vont maintenir leur poids avec les pâtes antérieures pendant qu'ils les mangent les grands félins ils vont pas s'embêter à ça ils vont juste les manger sans les maintenir une dernière différence et le ronronnement vous avez sûrement tous entendu un chat ronronné donc les petits félins sont capables de ronronner les grands félins ne ronronne pas c'est dû à leur os uri donc l'os uri c'est l'os de la gorge qui n'est pas entièrement ossifié il ya une partie l'os épilial qui est remplacé par du ligament ça va leur permettre d'étirer un peu plus leur gorge et c'est ce qui permet de rugir mais ça les empêche de ronronner attention toutefois il ya certaines sources qui disent que les grands félins peuvent quand même ronronné mais uniquement à l'expiration alors que les petits félins ronronne à l'inspiration et à l'expiration cette info est à prendre avec des pincettes toutes les sources ne sont pas forcément d'accord à ce problème autre petite question pour vous qui peut me dire qui est le quel est le plus petit félin on peut trouver à l'état sauvage et quel est le plus gros on va commencer par le plus petit je suis magnanime je vais vous donner les réponses le plus petit félins vous l'avez en photo là c'est le chat à pieds noirs ça on peut aussi rapprocher du du chat rubigineux ils font à peu près la même taille donc un chat à pieds noirs ça fait entre 800 grammes et de kilos pour une moyenne d'à peu près un kilo et demi donc c'est vraiment tout petit vous avez sur le schéma la comparaison d'un chat à pieds noirs avec un chat domestique et un homme à peu près d'un mètre 80 donc c'est vraiment tout petit et à côté vous avez le plus gros c'est le tigre et pour être précis le tigre de sibérie un tigre de sibérie mâle pour les plus gros ils peuvent atteindre les 350 kg personnellement le plus gros que j'ai vu c'était au parc des félins près de paris c'était un mâle encore qui faisait 320 kg reste des beaux bébés attention toutefois on peut trouver des félins qui sont plus gros le champion au guinness book c'était celui que vous voyez en photo hercule hercule c'était un ligue donc c'était l'hybride d'un lion et d'une tigresse il faisait 3 mètres 60 de la tête à la queue et 410 kg officiellement c'est le plus gros qui était répertorié mais il paraîtrait qu'il y aurait un autre ligue fin du 19e qui aurait atteint 467 kg donc ça fait quand même beaucoup beaucoup plus gros qu'un tigre de sibérie cette différence de poids avec les parents ce serait dû au phénomène de la vigueur hybride ça se traduit par un gain de performance grâce au mélange des deux espèces attention toutefois ce genre d'hybrides comme le livre ou le tigron toutes les tous les autres hybrides on ne peut pas les croiser dans la nature du fait que les animaux ne vivent pas au même endroit et ne se croise pas est ce que les animaux en captivité est ce que quelqu'un peut me dire le régime alimentaire des félins voilà ils sont carnivores ils sont carnivores strictes du coup ils ne mangent que des protéines animales le peu de protéines végétales qui prennent c'est en mangeant ils peuvent absorber un peu d'herbe de temps en temps quand ils mangent dans la nature bien sûr pour récupérer leur nourriture ils chassent bien sûr ils chassent seul ou en groupe suivant leur mode de vie dans la nature ils servent de pardon de régulateur des populations en s'attaquant de préférence aux proies faibles ou aux proies malades bien sûr en captivité c'est impossible de nourrir les animaux avec les proies qu'ils chassent dans la nature puisque ces proies ne sont pas disponibles ou s'il y en a dans le même parc ce sont des animaux menacés on va pas les donner à manger aux animaux donc faut faire avec bien sûr ce qu'on trouve sur place du bœuf du port du poulet du poisson et certains petits félins peuvent même être nourris avec des aliments pour chats domestiques attention quand même la valeur nutritionnelle des viandes qu'on trouve chez nous c'est pas forcément la même que celle qu'on trouve en afrique ou en amérique du sud par exemple donc dans la plupart des cas il faut une supplémentation il faut apporter des compléments alimentaires un exemple de complément naturels avec le foie de bœuf le foie de bœuf c'est une forte source de vitamine a et de vitamine d et la plupart des parcs à côté de ça ils vont utiliser un complément commercial qui est complet c'est une sorte de poudre il suffit de rajouter sur la viande ensuite pour la distribution ça j'en ai un peu parlé dans le cours donc ceux qui suivent la formation de soigneurs et qui sont arrivés jusque là le seront la distribution ça va dépendre de beaucoup de facteurs à commencer par la méthode de travail du parc la fréquence de distribue distribution pardon je bafouille un peu va dépendre des espèces il ya certaines espèces la plupart des petits félins ont besoin de manger tous les jours d'autres non les grands fauves comme les panthères tigres ou lions ne sont pas nourris tous les jours mais généralement tous les deux jours car dans la nature ils ne mangent pas tous les jours pour ce qui est de la forme là ça va vraiment dépendre de la philosophie de du parc pour la viande ça va être de la viande qui peut être découpé en morceaux juste des carcasses des quartiers de bœuf tout ça des animaux non plus mais non vidé pour ce qui est de la volaille etc etc donc l'avantage de la viande près découpé c'est qu'elle est plus facile à manger mais bien sûr elle est moins stimulante pour les animaux il faut pas oublier que les félins ce sont des chasseurs et même nés en captivité vont conserver leur instinct de chasse dans une certaine mesure ce qu'ils n'auront pas par contre ça va être des techniques puisqu'ils les auront jamais apprises il est important de stimuler cet instinct de recherche de nourriture bien évidemment la quantité on va pas demander à un chat domestique de manger la même quantité qu'un lion un chat domestique en moyenne c'est 300 grammes de pâté par jour alors qu'un lion adulte ça va être plutôt 5 kg de viande la quantité va être adaptée aussi en fonction des saisons généralement on l'augmente un petit peu en hiver pour que les animaux puissent faire des réserves et on la diminue en été pour qu'ils se retrouvent pas en surcroît le lieu de distribution dans les parcs animaliers ça va encore une fois dépendre de la méthode de travail du parc donc certains vont nourrir les animaux dans les loges le soir car ça permet de faciliter leur rentrée les félins comme la plupart des animaux en parc animalier sont obligés on est obligé de les rentrer le soir pour des questions de sécurité si jamais il ya un problème la nuit qu'un arbre tombe sur la clôture de l'enclos par exemple ça permet d'empêcher les animaux de sortir ou au moins de réduire le risque au maximum et le fait d'avoir la nourriture dans la loge c'est quand même beaucoup plus motivant pour rentrer après à côté de ça il ya d'autre part qui donne les carcasses directement dans l'enclos qui vont même jusqu'à les accrocher dans les arbres pour que ce soit beaucoup plus stimulant pour les animaux pour leur environnement en captivité il ya encore une fois autant de possibilités que d'espèces je vais pas vous faire toute la liste on peut avoir des enclos de semi liberté donc ce que j'entends par là c'est des enclos très étendus le parc des félins pour me citer que l'us à un enclos de trois hectares pour ses tigres blancs on peut aussi avoir des volières les volières c'est principalement pour les petits félins qui ont besoin logiquement de moins d'espèces pour ce qui est des enclos à ciel ouvert attention aux arbres pardon beaucoup de félins sont de bons grimpeurs si on laisse les arbres trop près des clôtures et trop haut ils peuvent grimper et sauter de l'autre côté c'est à dire sortir de l'enclos donc ça ferait tâche il est important de bien élaguer les arbres voire de les abattre quand ils sont vraiment trop près ou de mettre des systèmes qui empêchent les félins de grimper suffisamment haut pour les loges intérieures généralement la politique c'est pour les grands félins une loge par animal avec une loge vide en cas de naissance par exemple pour les petits on préfère aussi une loge par animal mais de temps en temps on peut en mettre plusieurs par loge il leur faut un plateau dans les loges pour qu'ils puissent se mettre en hauteur s'ils ont besoin ensuite pour ce qui est du chauffage les grands félins généralement tolèrent plutôt bien le froid certains même vivent dans la neige donc pas forcément besoin de chauffage des petits félins eux et principalement ceux qui vivent dans les régions les régions chaudes auraient du mal à supporter les températures hivernales de chez nous donc il ya besoin d'avoir un petit chauffage dans les loges il faut également un chauffage pour les femelles même des grands félins qui ont des petits ce qu'avons dépensé beaucoup d'énergie pour nourrir les petits elles n'ont pas forcément suffisamment d'énergie pour bien se terminer réguler donc un petit chauffage pour les aider ça coûte pas grand chose et pour ce qui est de l'environnement intérieur il convient également même extérieur pardon de séparer une mère et ses petits du père comme j'ai dit tout à l'heure les animaux sont solitaires les pères généralement n'ont aucun rapport avec leurs petits dans la nature en captivité c'est différent ils vivent toujours en couple ce qu'on peut pas avoir suffisamment d'enclos pour les séparer et il ya des pères qui peuvent se montrer très intolérant avec leurs petits ça peut aller même jusqu'à les tuer c'est pour ça qu'il faut bien séparer la mère avec les petits pendant les premières semaines voire les premiers mois les premières sorties dans l'enclos vont se faire en gardant le père enfermé jusqu'à ce que les uns et les autres s'habituent et qu'on puisse les remettre en contact dans certains cas la remise en contact sera impossible donc dans ces cas là il faudra prendre d'autres mesures pour parler un peu des dangers tous les félins qui fassent un kilo et demi ou 300 représente un danger c'est sûr que le tigre ou le lion le danger il saute vraiment aux yeux on entend régulièrement parler d'un soigneur quelque part dans le monde qui pour une raison pour une autre a été attaqué par un félin dont il avait la charge dans la majorité de ces cas le soigneur ne s'en sort pas bien sûr parce que l'animal il est plus lourd il est plus fort et plus rapide que nous c'est arrivé il ya une bonne quinzaine d'années en france à la réserve de la haute touche c'est un soigneur qui a été tué par les lions je crois et les collègues ont mis des années des années à s'en remettre donc il faut vraiment faire super attention on a même eu un cas il ya quoi il ya trois semaines à péridesa en belgique c'était pas avec un félin c'est avec les pandas où ils se retrouvaient en contact soigneur et animal et le soigneur a été gravement blessé bien sûr enfin d'après les dernières nouvelles ces jours ne sont pas en danger mais comme quoi peu importe les animaux il faut toujours faire attention donc le risque zéro n'existe pas et pour les petits félins il n'y a pas de risque aimé immédiat comme avec les chats ou les chiens en refuge s'il est spa une morsure ou une griffure ça va généralement pas vous tuer sur le coup mais c'est important quand même de faire attention si vous êtes mordu si vous êtes griffé que ce soit par un félin ou peu importe l'espèce il faut désinfecter en premier et toujours faire un rapport d'incident c'est une question pragmatique le fait de faire un rapport d'incident si vous avez besoin de soins après ça vous permet d'être pris en charge par la sécu c'est toujours bon à prendre pour ceux d'entre vous qui vont avoir la chance d'évoluer en parc animalier en zoo pour réduire les risques au maximum il faut toujours vérifier où sont les animaux avant de manipuler les trappes donc si vous voulez rentrer dans la loge vérifier bien que les animaux n'y sont pas et vérifier bien que les trappes sont verrouillées ce qu'on a déjà vu des félins des lions des tics des panthères qui arrivaient à glisser la patte en dessous de la trappe pour la soulever quand il voulait rentrer donc il faut toujours être prudent et vérifier plutôt deux fois qu'une quand vous quittez un bâtiment vérifier bien que les portes sont verrouillées et faites bien attention aux visiteurs également particulièrement les enfants les enfants ils peuvent être tentés de passer les barrières de sécurité pour aller voir le gros chat de plus près ils peuvent même être tentés d'essayer d'ouvrir les portes des bâtiments quand les bâtiments sont pas trop loin de leur chemin de visite et si jamais il ya eu un oubli ça peut vraiment être dramatique maintenant je vais parler un peu des enrichissements donc le premier type d'enrichissement celui qui saute vraiment aux yeux c'est l'enrichissement de l'environnement comme je l'ai déjà dit les félins ce sont de bons grappeurs ils aiment prendre de la hauteur donc un enclos qui sera tout plat juste avec de la pelouse du gazon ça va pas leur convenir il faut rajouter des agrès des agrès ça peut être des poutres des plateformes des cabanes des rochers enfin tout ce que ce que votre imagination pourra trouver ça c'est également valable bien sûr que dans les refuges comme la spa il leur faut des agrès pour qu'ils puissent s'amuser un peu bonne remarque sarah savons pendant 10 minutes et désinfectant pour revenir aux enrichissements de l'environnement le mieux pour les animaux sauvages ça va être d'utiliser des matériaux qui sont naturels comme la pierre ou le bois après il ya certains parcs qui utilisent des structures artificielles ça ça va dépendre de la philosophie encore une fois et ça va dépendre beaucoup du budget ensuite autre type d'enrichissement l'enrichissement on va dire sensoriel qui va s'appuyer sur les sens des animaux principalement la vue et l'odorat ce qui se fait beaucoup pour les animaux sauvages c'est de récupérer l'odeur des proies pour la répandre dans leur enclos par le moyen d'urine fesses ou de poils il ya certaines structures des environnements qui peuvent stimuler la vue on le voit dans la photo juste ici du milieu les vitres ça leur permet aux animaux si jamais ils ont envie de venir voir de plus près les visiteurs bon là sur la photo ça ça demandait un peu de temps pour que le tigre blanc il s'approche aussi près ça reste des animaux qui sont pas craintifs mais qui aiment leur tranquillité donc il ya besoin de conditions vraiment particulière pour qu'ils s'approchent aussi près pour la photo de gauche ça c'était une femelle tigre de sibérie dans un parc à toulouse et qui avait trouvé intéressant de regarder l'enclos en face c'était l'enclos des porcépiques donc avoir des proies relativement près ça peut être stimulant mais il faut faire attention que ça ne devienne pas frustrant justement s'ils peuvent pas vraiment aller voir de plus près et croquer un petit morceau de lapin dernier type d'alimentaire celui là qui est très utilisé c'est les derniers types d'enrichissement pardon c'est l'enrichissement alimentaire principalement pour but de reproduire les comportements de chasse et il peut prendre plusieurs formes ça peut être donné simplement une carcasse ou des animaux entiers au lieu de la viande découpée comme je l'ai dit tout à l'heure certains soigneurs vont les accrocher en l'air pour que les animaux soient obligés de grimper de sauter comme il le ferait dans la nature ça leur permet de dépenser plus d'énergie ils seront plus calmes après ils seront plus détendus autre chose qui se fait beaucoup en cas de forte chaleur j'en ai déjà parlé dans les cours de formation de soigneurs c'est les glaçons de viande ou de sang ont plongé un morceau de viande dans de l'eau on le donne à l'animal qui va lécher l'eau ça va lui permettre de se rafraîchir et de s'occuper pendant un moment attention toutefois l'eau glacée ça donne la diarrhée donc il faut pas le faire trop souvent puisque la diarrhée ça déshydrate c'est exactement le même principe que les jouets d'occupation qu'on peut donner aux chats ou aux chiens chez nous la seule chose qui change c'est qu'on va préférer les les matériaux naturels j'ai déjà vu aussi des parcs qui pour nourrir leurs animaux utilisé par exemple une catapulte de baltrap pour envoyer des morceaux de viande dans le dans l'enclos au plus loin ça faisait bouger les animaux il y en a d'autres qui vont utiliser des véhicules radiocommandés chez le guépard par exemple en accrochant un petit morceau de viande une proie artificielle et en faisant rouler le véhicule dans tout l'enclos ça va forcer l'animal à courir ça c'est un choix vraiment des structures et c'est un budget aussi puisque ce genre de véhicule c'est pas donné on va maintenant parler un petit peu des soins entre guillemets vétérinaire peu importe où on travaille le maître mot pour le suivi quotidien c'est l'observation si vous observez pas les animaux dont vous avez la charge vous allez forcément passer à côté de quelque chose un animal en général et un félin qui ne mange pas qui ne bouge pas oui sandraille dorme à peu près autant qu'un chat ça peut dormir 18 à 20 heures par jour ce qui fait que certains visiteurs ont tendance à s'agacer un petit peu de ne pas les voir bouger surtout quand l'emploi est grand et qu'ils n'arrivent pas à les trouver du tout comme je le disais un animal qui ne bouge pas ou qui change brusquement de comportement ne va pas bien donc c'est pour ça que si vous observez pas assez si vous passez juste distribuer la nourriture et que vous passez votre chemin vous avez passé à côté deux choses bien observer ça permet également pour les animaux sauvages d'avoir un bon suivi de reproduction si vous travaillez avec des animaux sauvages et que vous voyez des accouplements il faut absolument noter la date et l'heure vous pouvez également noter les accouplements qui vous seront rapportés par les visiteurs qui verront souvent dans le cas des habituez principalement plus les animaux que vous si vous notez des accouplements ça peut amener à des vérifications après pour voir si les femelles en chaleur sont gestantes et dans ces cas là il convient de prendre des précautions puisque une femelle gestante peut changer de comportement vis-à-vis du mâle et le mâle qui se rend compte que la femelle est gestante peut changer de comportement ça n'arrive pas dans tous les cas mais si jamais il ya une femelle qui est gestante faut vraiment l'observer d'un peu plus près et observer le mâle aussi pour réagir rapidement en cas de besoin pour ce qui est vraiment des soins quotidiens les félins sauvages ils sont généralement atteints des mêmes choses que les chats domestiques les virus comme le choriza la rage ou le typhus par exemple dans le cas des parcs zoologiques on a très peu de cas justement de ces virus là puisque la plupart du temps les animaux sont vaccinés il n'y a pas de problème pour ce qui est des bactéries les animaux comme les félins se battent régulièrement ils ont souvent deux petites plaies un peu partout qu'on va pas forcément recoudre s'il n'y a pas besoin mais on va leur donner un traitement antibiotiques de manière préventive pour empêcher les bactéries de se développer et l'infection de se propager autre chose pour les animaux qui seront dans des enclos vraiment végétalisé oui ça aura le pelage et les fesses ça peut être une bonne indication je n'ai pas mentionné là je le mentionne dans les cours si vous présente si vous voyez une diarrhée du sang dans les selles dans les urines ou un pelage qui est nettement moins brillant que d'habitude s'il ya des trous tout ça c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas et il faut forcément parler aux vétérinaires si on a dans le parc où vous évoluez ou à votre chef animalier qui fera suivre l'info pour les enclos très végétalisé il faut faire attention aux épillés ceux qui ont des chiens par exemple ça les épillés en été c'est les petits morceaux d'épis qui vont se planter un peu partout les oreilles les yeux le nez l'anus tout ça une fois que c'est planté si on fait pas attention ça va rentrer de plus en plus profondément ça peut causer un abcès et entraîner jusqu'à la mort c'est pour ça que si vous avez des enclos végétalisé attention à bien faucher les hautes herbes où il ya des épillés et surtout bien récupérer les résidus avant que ce soit complètement sec ça évitera bien des ennuis aux vétérinaires de par ou vétérinaire même domestique ça c'est un vrai fléau pour eux ça représente une forte quantité de leurs interventions en été et pour finir les parasites là encore pour les félins sauvages c'est la même chose que pour les chats domestiques qui peuvent être ils peuvent choper des gales des tics des poux ou des puces et c'est pour ça qu'il faut les traiter par antiparasitaire régulièrement les chats domestiques la plupart du temps on peut leur mettre une petite pépette entre les homoplates mais pour les animaux sauvages c'est quand même un petit peu plus compliqué on peut pas aller vraiment au contact avec eux le traitement généralement il est donné par voie orale sauf dans le cas où il ya eu un soin à faire sous anesthésie qui tombe au même moment là on peut leur mettre des pipettes éventuellement généralement un traitement par voie orale c'est mieux les difficultés justement pour traiter tous les félins la plupart du temps pour les grands félins la plupart du temps c'est toujours la contention physique est impossible on ne peut pas s'approcher et bloquer les grands faux parce qu'ils sont encore une fois beaucoup plus dangereux beaucoup plus fort que nous pour les petits félins on peut le faire éventuellement que les choper à l'épuisette et le temps de leur injecter un produit anesthésiant sinon généralement ce qui se fait c'est qu'on laisse l'animal en loge et on le pique on l'endort directement en loge dans ces cas là la plupart du fonctionnement de la plupart des parcs c'est la personne qui a dosé le produit anesthésiant et qui l'a injecté donc le vétérinaire qui va rentrer en premier dans la loge pour vérifier que l'anesthésie est bien complète c'est lui qui a dosé produit c'est lui qui va prendre la responsabilité que si jamais le produit est mal dosé que l'animal n'est pas tout à fait endormi ça peut très très mal tourner en dehors de ça il ya très peu de programme de médical training chez les félins du fait de leur dangerosité le médical training ça induit forcément un contact rapproché même si c'est à travers une grille et si l'animal peut passer sa patte à travers la grille il peut aussi choper votre bras au passage donc il ya très peu de médical training ce qui fait que pour des soins même léger recoudre une petite plaie il faut toujours le faire sous anesthésie générale avec le avec les risques que ça représente en anesthésie le risque zéro n'existe pas en dehors de tout ça il ya certaines espèces de félins en captivité qui ont un certain degré de consanguinité c'est dû à une mauvaise pour les félins de moins de 10 kg normalement on peut les attraper à l'épuisette mais si jamais il ya des points de suture à faire par exemple il faut mieux l'endormir quand même si c'est juste une injection c'est bien fait que vous êtes bien protégé normalement il n'y a pas de souci pour le faire à la main s'ils font moins de 10 kg mais faut toujours faire attention pour revenir au degré de consanguinité c'est dû à une mauvaise gestion par le passé il ya encore 30 35 ans les parcs en général il faisait exactement comme il voulait il reproduisait les animaux comme il voulait comme comme la nature faisait qui entraînait un fort degré de consanguinité c'est le cas par exemple du guépard même si le guépard est un petit peu à part du fait qu'il a failli disparaître il ya quelques milliers d'années dans la nature d'une maladie qui a décimé la plus grande partie des populations ce qui fait que les survivants étaient plus ou moins apparentés ils ont dû se reproduire entre eux pour relancer la population du coup même aujourd'hui des milliers d'années après le guépard est encore très difficile à reproduire du fait de la consanguinité résiduelle et à côté des problèmes de reproduction la consanguinité ça va entraîner beaucoup de choses beaucoup de pathologies contigénitales à tous les niveaux c'est pour ça qu'il faudra être super vigilant et bien suivre les indications de contraception qui vont seront données il ya beaucoup d'espèces de félins qui sont suivis au niveau européen dans les parcs c'est une personne en europe qui va gérer toute la population qui va dire qu'il peut se reproduire avec donc dans ces cas là il faut bien suivre ses indications bien sûr même en contraception à moins que ce soit une castration ou une cérilisation chirurgicale on peut pas supprimer totalement les risques ça arrive de temps en temps même son contraceptif que les animaux se reproduisent on va terminer maintenant par le cas du tigre blanc je l'ai dit tout à l'heure le tigre blanc c'est un cas très particulier en parc animalier déjà c'est pas une sous-espèce particulière au contraire du tigre du lion blanc pardon du kruger qui est une sous-espèce le tigre blanc c'est en fait des tigres de sibérie ou des tigres du bingale qui sont porteurs d'une mutation génétique cette mutation c'est le leucisme et ça se traduit à un pelage blanc et des rayures qui sont généralement plus claires qui vont sur le marron clair c'est dû à un défaut de production des pigments principalement la mélanie tension les tigres blancs ne sont pas albinos leurs yeux sont bleus ils sont quasiment normaux voire un petit peu plus clair ils ne sont pas rouges la mutation dans toute la vie c'est le moteur des lieux de l'évolution pour résumer les choses si une mutation est avantageuse pour les animaux elle va finir par se fixer c'est à dire que ça va remplacer le gène normal bien sûr ça va prendre du temps ça peut prendre des milliers et des milliers d'années ça prend beaucoup de générations c'est le cas par exemple chez les panthères noires les panthères noir cette couleur là elle est avantageuse pour eux dans la nature du fait que ça permet ça leur permet de se camoufler plus facilement dans leur milieu et de chasser plus facilement donc il ya fort à parier si elles existent encore dans quelques milliers d'années que toutes les panthères seront noires au contraire une mutation qui est dite délétère comme c'est le cas du tigre blanc est désavantageuse un tigre blanc dans dans les jungles et forêts sombres où il évolue ça va sauter aux yeux du proie il aura plus de mal à chasser plus de mal à se nourrir c'est un très fort désavantage ce qui fait que les individus ont peu de chances de survie c'est une mutation délétère qui va avoir tendance à disparaître au fur et à mesure donc à ce niveau là les sources sont pas toutes d'accord il ya des sources qui disent qu'on trouve encore des tigres blancs à l'état sauvage d'autres qui disent que non ça ça dépend vraiment des recherches ce qui est sûr en revanche c'est que tous les tigres blancs captifs descendent d'un même individu les premiers cas documentés de tigres blancs sauvages ça a été autour du 16e siècle il ya une première capture en 1820 mais la lignée des tigres blancs captifs a été établi en 1959 avec la capture d'un petit mâle à révoix en l'inde ce mâle il a été baptisé mohan pour essayer de reproduire sa particularité il a été reproduit c'est la première de génération de descendants ils étaient tous normaux tous de couleur normale comme un tigre ou ce qui fait qu'on a pu dire que la mutation du lecisme est récessive il faut les deux exemplaires du gène pour qu'elle s'exprime et justement à cause de ça mohan il a été ensuite reproduit avec ses filles et du coup la nouvelle génération a donné des petits normaux et des petits blancs et c'est ainsi que la population captive elle a été créée et c'est en ça que c'est très paradoxal est totalement aberrant des tigres blancs en captivité c'est le fait qu'ils soient tous plus ou moins consanguins est impossible à trouver dans la nature ça représente une grosse grosse aberration du point de vue des missions des parcs animaliers on est bien d'accord que les missions qui sont prônées par les parcs c'est la conservation des espèces en danger le tigre blanc on ne trouve pas ou peu dans la nature donc c'est pas vraiment une espèce en danger c'est même pas une espèce tout court et une autre mission c'est le maintien de la diversité génétique donc avoir des individus consanguins entraîne une baisse de la diversité génétique justement et c'est aberrant attention quand même c'est vrai qu'au moment où ils sont apparus en parc animalier les tigres blancs ils ont permis du fait de leur particularité d'attirer plus de visiteurs de mettre en avant les bienfaits et les missions départ donc ça a servi un peu de vitrine pour d'autres espèces moins inspirantes à ce moment là mais ce bien fait là de nos jours je pense qu'il a plus ou moins disparu la plupart des visiteurs avec qui j'ai échangé des gens avec qui j'ai parlé sont tout aussi ravis de voir un tigre normal et quasiment aussi rare qu'un tigre blanc donc ce qui pourrait être judicieux de faire c'est d'arrêter de reproduire les tigres blancs et de les remplacer plus ou moins progressivement par des tigres normes bien sûr on va pas euthanasier ceux qui sont vivants ils ont le droit de vivre comme tout le monde on leur laisse juste finir leur jour paisiblement on arrêterait cette lignée c'est ce qui serait mieux je vous remercie de votre attention moi j'en ai fini j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des remarques à faire on a un temps d'échange une bonne fin de journée à bientôt et merci d'avoir suivi la conférence j'espère que ça vous a plu merci merci Sous-titrage FR ?